Et bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode du Sky Mode Show. J'espère que ces deux dernières semaines n'ont pas été trop longues à attendre. Pour cet épisode, je vous présenterai 7 modes, à savoir une nouvelle race, un mode plus complet pour créer votre personnage, ainsi que des armes et des armures. Comme à chaque fois, j'ai sélectionné des modes que vous m'avez conseillé, mais aussi certains modes que j'ai pu découvrir. Allez, c'est parti ! Et nous débutons avec un mode vous permettant de créer votre personnage de la façon la plus complète possible, d'un point de vue physique. Le mode se nomme Race Menu et a été créé par Expired. Ça fait un bon moment que ce mode existe, mais pour le mode qui suivra après, il m'était nécessaire d'utiliser celui-ci. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Alors qu'est-ce que ce mode a de plus que le menu de base du jeu ? Comme vous vous en êtes rendu compte, la création de personnages de base est assez peu développée. Vous ne pouvez pas modifier votre personnage dans les moindres détails. Et bien grâce à celui-ci, c'est possible. Vous verrez que les barres de changement d'attrait sont beaucoup plus précis, vous permettant ainsi d'avoir une précision décuplée quant à la construction physique de votre héros. De plus, de nouveaux éléments sont disponibles, tels que la modification de muscles de votre personnage. Vous pourrez aussi choisir vos propres couleurs pour les tatouages ainsi que les coupes de cheveux. Ce ne seront plus des couleurs présélectionnées par les développeurs. Alors je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire sur ce mode, car cela reste quand même juste de la création de personnages. C'est aussi à vous de découvrir un peu tous les petits détails de ce mode. Nous poursuivons avec une nouvelle race nommée The Naname et qui a été créée par Seren 4XX, Hello Santa & Urshie. Cette race est particulière car de base, elle a un background, une histoire qui lui est propre, que malheureusement je ne dévoilerai pas pour ne pas briser le côté RP de Skyrim. On m'avait déjà fait cette réflexion lors des premiers épisodes, c'est pourquoi maintenant je fais assez attention à ne pas trop en dire sur le background des races. Si je tenais à vous présenter cette race, c'est particulièrement pour ses attraits physiques ainsi que ses caractéristiques. Que ce soit physique comme magique. D'un point de vue de création, cette race comporte des détails au visage et au corps qui lui sont propres et qui ont donc été spécialement créés, spécialement modés pour elle. Elle comporte ainsi 56 nouveaux choix d'œil et 24 peintures de guerre en plus. Elle a aussi été créée pour les modes UNP, UNPB et NCBBE. Ainsi, peu importe lequel de ces modes vous avez installé, la race 9M sera correctement adaptée à votre jeu. Si vous avez des soucis avec le mode comme des textures en moins, n'hésitez pas à aller voir les modes requis pour faire fonctionner correctement la race, tel qu'un add-on en plus ou le mode Race Compatibility. Les caractéristiques de base de la race sont Arme à deux mains plus 10, Conjuration plus 5, Parade plus 5, Restauration plus 5, Archerie plus 5 et Armure en légère plus 5. Vous aurez aussi de nombreux pouvoirs de base, comme par exemple le pouvoir de faire revivre des morts ou une intervention divine lorsque votre vie descend en dessous de 20%. Vous avez encore plein d'autres pouvoirs, mais cela serait un petit peu trop long de tout vous présenter. Et puis j'aimerais quand même vous laisser un petit peu la découverte. Donc encore une fois, je vous laisse découvrir par vous-même les subtilités de cette race. Le prochain mode m'a été conseillé car certains d'entre vous m'ont demandé des modes pour ajouter de nouveaux arcs. Étant rarement satisfait des modes d'arc, je ne voulais pas vous en montrer. Celui-ci est assez différent car il n'apporte pas un arc, mais bien 10. Et si je l'apprécie, c'est que les arcs sont très bien adaptés au jeu. Ce ne sont pas des arcs complètement décalés avec Skyrim, ils sont très immersifs. Le mode se nomme Arc Unique et a été créé par Artisanix. Pour pouvoir obtenir ces armes, direction le Palais Bleu à Solitude. Dans le sous-sol, vous pourrez trouver un coffre de Trébonius Catanus avec à l'intérieur son journal. Lisez-le pour pouvoir savoir où se trouvent les différents arcs. J'ai beaucoup aimé ce principe car en fait on ne met pas juste l'arme en main, on demande de réfléchir et de chercher. Ce sont seulement quelques indices que vous trouverez à chaque fois dans son livre. Chaque arc ont un enchantement unique, rendant l'arme plus unique qu'elle ne l'est d'origine. Alors je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir tous les trouver. Le quatrième mode est tout droit sorti du jeu Prince of Persia car il vous ajoutera deux épées qui sont des reproductions du jeu. Il se nomme Warrior Wraith and Swords et a été créé par Bloodfree. Pourquoi choisir ce mode d'épée et pas un autre ? Tout simplement que celui-ci comporte un travail de modding assez fou. Le nombre de détails sur les armes est assez hallucinant. Comme vous pouvez le voir, la production paraît presque réelle tant les détails sont nombreux. Ce qui renforce en plus cet effet, c'est son rendu en HD qui est bien évidemment pas à négliger. Bon à côté de ces éléments, il faut aussi avouer que les armes sont juste magnifiques. Le modeur a en plus créé les armes en trois types. Épée à une main, épée à deux mains et en dague. Donc peu importe la façon dont vous jouez, vous aurez l'arme qu'il vous faut. Elles sont forchables dans les catégories acier et orc avec de très bonnes caractéristiques. Donc faites-vous plaisir. Comme dans chaque épisode, les derniers modes sont consacrés aux armures. Je vous présenterai donc deux armures très immersives au jeu et dans un style barbare, ainsi qu'une armure remplaçant celle de la guilde des voleurs. Nous débutons donc avec le mode Scal Heavy Armor créé par Tumba Jumba et Davy Hachid, rajoutant une armure lourde dans le style de l'armure de fer, mais plus travaillée et avec beaucoup plus de détails. Elle sera plutôt réservée aux gros guerriers n'ayant pas peur de foncer dans le tas. Bon, il faudrait refonctionner ce mode et il vous sera demandé d'avoir le DLC Dragonborn. Alors que dire sur ce mode ? Si je l'ai sélectionné, c'est qu'en ce moment, je suis dans ma période où j'aime beaucoup tous les éléments rendant le jeu le plus immersif possible. Cette armure m'a été conseillée par l'un de vous et en voyant les images, je me suis dit « Tiens, ça c'est parfait, c'est exactement ce genre d'armure que je recherche. Le genre d'armure réutilisant des éléments du jeu de base, ici par exemple l'armure de fer, mais aussi des armures avec beaucoup de fourrure pour montrer que Bordeaux Ciel est une région froide. Ces détails accentuent l'immersion et le roleplay du jeu. Avec cette armure, vous aurez aussi le droit à un petit sac à dos bien sympathique vous permettant de transporter plus de choses sur vous. Vous aurez aussi le choix entre deux casques, l'un avec des cornes et l'autre sang. Pour pouvoir obtenir cette armure, vous devrez aller dans des ruines impériales sur Sol Thame, nommée High Point Tower. Désolé, je n'ai pas le nom en français, le mode a changé mon lieu en anglais. J'espère donc que cette armure vous plaira. La deuxième armure remplacera l'armure de la guilde des voleurs de base par une armure d'assassins du jeu Assassin's Creed. Le mode se nomme Thief Guild Armor Ritex Assassin's Creed et a été créé par Moodkeep Mode. Alors je sais que c'est un mode un peu contradictoire avec ce que j'ai pu dire auparavant, sachant que cette armure ne renforce pas l'immersion du jeu, mais c'est l'un de vous qui me l'avez conseillé et j'ai trouvé le principe assez sympa. La production de l'armure est assez fidèle sans pour autant être parfaitement reproduite. Je pense dans un souci de garder un esprit assez scarrimien. L'armure manque un peu de détails et de reliefs, mais reste sympathique à essayer et à s'amuser un peu avec. Une armure qui pourra donc plaire ou non, mais qui reste néanmoins du bon travail. Et nous terminons avec une dernière armure, toujours dans le trip de J'aime la fourrure, avec le nouveau mode de Oath Trooper 44, la Trollsbane Armor & Weapon. Alors nous avons à présent l'habitude avec ce modder, nous savons qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau mode, ce dernier est de très bonne qualité. Une fois n'est pas coutume, vous pouvez encore une fois vous attendre à une armure de très bonne qualité et avec de nombreux détails. Cette armure a pour but d'utiliser les éléments des trolls pour en créer une armure dans le design des trolls. Cette armure est assez similaire à celle que j'ai pu vous présenter dans le Skyrim Mode Show 18, la Aeser Armor. Beaucoup d'éléments sont similaires et je trouve que ça fait plaisir de voir de plus en plus d'armure dans ce style, car c'est là que Skyrim puise sa force, c'est dans l'immersion du jeu. Et malheureusement le jeu de base manque beaucoup d'éléments dans ce genre, donc ça fait toujours plaisir de voir des modders rendre le jeu le plus cohérent possible. Vous pourrez vous procurer cette armure dans la catégorie Ebonyte pour l'armure lourde et la catégorie Vert pour l'armure légère. Vous pourrez aussi choisir entre 3 casques différents afin de pousser le mode encore plus loin. Et si vous n'en avez toujours pas assez, sachez que des armes dans le même style sont aussi disponibles. Et voilà, le Skyrim Mode Show 19 se termine. J'espère que l'épisode vous aura plu, que vous aurez découvert des mods qui vous auront plu et qui vous seront utiles. Je suis toujours très attentif à vos commentaires que je lis avec beaucoup d'intention. Et surtout, n'oubliez pas de me proposer de nouveaux mods. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à la partager. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501